... J'ai préparé quelque chose sur la lecture indienne de la force et des faiblesses d'un horoscope. Ce qui m'avait déterminé, c'était l'élection de Barack Obama et Jacques nous avait envoyé un papier disant quelles sont les spécificités dans la lecture des thèmes des différents corpus, enfin des différentes méthodes et j'ai donc préparé une vision comparée des grands chefs d'État je commence par Alexandre, j'en remonte très loin c'est très bien Alexandre, Jules César, Gengis, Cohen, etc Franck Larosse, Ventreumannes alors vous vous sentez prête ? je suis ok alors avons-y je suis ok, alors il faut que j'aille au tableau parce qu'il faut que je vous fasse un petit... alors vous faites ça au tableau, Stanis Klaas va vous filmer voilà et puis de toute façon, ceux qui n'ont pas pu assister et bien ils leur rendent sur... ils leur rendent sur... vous avez tout compris alors, donc, notre ami Jacques avait parlé de l'enseignement de l'astrologie et de la réflexion sur ce qui constitue la force ou la faiblesse d'un horoscope alors moi, avant même que Obama fût élu je n'avais pas réussi à trouver son heure de naissance et nous travaillons, ma fille et moi je suis en train de la former et je forme mon petit-fils et nous avions cet horoscope alors je dessine en carré comme les indiens mais si vous le désirez, on peut le faire mais en fait, en deux heures, c'est très bien aussi en carré, oui, c'est ça voilà, vous savez, on fait ça comme ça alors, pour les indiens le bélier est toujours ici et puis ça continue tombeau, gémeaux, etc. et je n'avais pas l'heure et nous avons cherché quel était le thème le plus fort possible pour cette naissance d'Obama qui se situe le 4 août de 1961 à 19h24 à l'heure et finalement ce qui nous paraissait véritablement le plus fort c'était cet ascendant Capricorne où nous avons Saturne et Jupiter qui se trouvent à l'ascendant bon, il va de soi que je parle en Zodiac sidéral avec 23 degrés 20 de l'aïda en arrière très bien Saturne et Jupiter à l'ascendant donnent ce que l'on appelle le Mahabusha Yoga c'est-à-dire le yoga le thème du grand homme Saturne est chez lui en maison angulaire et il est accompagné de Jupiter et Jupiter qui en principe devrait avoir une débilité puisqu'il est en chute en Capricorne voit cette débilité le fait parce qu'il est en angle de un luminaire au soleil c'est pas Saturne qui est en chute pardonnez-moi c'est Jupiter je veux dire pardon oui Saturne est chez lui il fait Mahabusha Yoga ça lui vaut deux points et Jupiter avec son Nietzsche c'est-à-dire la levée de débilité a donc un point fin Sagittaire comment ? il est fin Sagittaire en sidéral puisqu'il est en Capricorne non 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 il est tout début tout début à la croix du Capricorne tout début Capricorne c'est ça Jupiter Saturne dans son thème tout début Capricorne à un ou deux d'accord c'est ça et on a donc Mercure ici et nous avons la lune exaltée en taureau lune exaltée en taureau ça me fait donc deux points aussi et j'ai il me semble bien que j'ai le soleil angulaire ce qui me fait un point deux quatre six points et ça vraiment ça lui fait un horoscope d'une très très grande puissance là Raou ne nord Kétou ne sud et Mars en huit mais ce sont des combinaisons la combinaison de Mars en huit a déjà été vécue parce que Mars est maître de quatre et sa mère est morte quand il était jeune et Mercure maître de neuf la maison neuf pour nous c'est le père il est parti puisque Mercure est en sept pour nous c'est l'étranger à côté du maître de huit le soleil donc il y a un départ du père les afflictions graves de cet horoscope ont déjà été vécues c'est aussi l'influence d'un père étranger comment ? c'est aussi l'influence d'un père maison neuf venant d'étranger c'est un départ un étranger etc etc alors on peut s'amuser à faire un petit peu de comparaison qu'est-ce qui est Jules César Jules César j'ai pas la date là je l'ai pas notée mais on va la retrouver on va la retrouver j'ai mes documents d'une autre manière parce que Obama il risque de s'avouer ou pas à la vie au moins parce que justement l'effet pervers enfin l'effet mortifère de Mars en huit a déjà été vécu par la la disparition la mort de la mer mais bon évidemment c'est un danger lorsqu'il y a une présence de Mars en huit on l'a vu avec Lady Diana Mars Uranus Pluton en huit ce qui représente le danger mécanique le danger par les avions le danger dans la nuit etc et entouré de Paparazzi avec l'effet d'Uranus l'effet d'Uranus c'est les flashs sur vous et on retrouve le même effet là Mars Raoul Mars nœud de la Lune et le nœud de la Lune on sait bien que c'est effectivement une combinaison dangereuse alors César Auguste naît le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ et ce serait à 5h48 avant midi alors toujours le bélier ici l'ascendant et balance à l'ascendant se trouve le soleil débilité mais dont la débilité est levée parce qu'il est angulaire à Jupiter Vénus est ici en scorpion la Lune en maison 5 en verso qu'est-ce que vous voulez dire par angulaire à Jupiter angulaire et bien le soleil est en balance à l'ascendant et Jupiter est en maison 10 donc ils font un angle l'un par rapport à l'autre en cancer Jupiter est cancer donc c'est angulaire ça c'est 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 maison 1 ascendant balance 2 scorpions 3 sagittaires 4 capricornes 5 6 7 8 9 10 nous nous appelons maison angulaire 1 4 7 10 vous savez que Jupiter en cancer représentait le Sénat dans son thème oui la tribu démocratique c'est c'est une force oui mais c'est ça la chute c'est celle-là Jupiter et alors nous Jupiter en cancer maison 10 c'est ce qu'on appelle là le ma comme chaglia comment s'appelle-t-il Obama l'obtient avec Saturne à l'ascendant capricorne et Jules César lui l'obtient avec Jupiter cancer maison 10 et finalement moi je ne sais pas Foudji comment vous voyez la conjonction Jupiter Saturne à l'ascendant de Obama mais j'ai l'impression que c'est une force et une réserve plus grande que le Jupiter cancer de Jules César vous voyez le petit argument rapide très intéressant Jupiter Saturne vous voyez que même si on applique l'astrologie traditionnelle en dehors des demeures indiennes vous avez Jupiter même dans les âges planétaires Jupiter 45 Saturne 56 ans vous voyez bien son ascension politique Jupiter Saturne sur l'ascendant vous voyez bien qu'il a été élevé tel un ascenseur qui va très vite entre 45 et 56 ans le danger ce sera l'occasion et l'objet d'une future conférence lorsqu'on se retrouvera ici je suis en train de travailler dessus mais en quelques mots le danger repose sur le fait qu'on croit ou pas au transit même si Pluton n'est plus considéré comme une planète mais elle reste un repère et un préférentiel pour nous astronomes c'est que nous allons avoir un transit Pluton-Jupiter-Saturne sur l'ascendant d'où le danger d'où le danger à mon avis mais l'intérêt de votre exemple de Jupiter-Saturne en Capiton sur l'ascendant moi j'avais défendu cet argument il y a très très longtemps sur tous les hommes politiques qui ont les Jupiter-Saturne Pluton angulaire tous les hommes politiques et ça j'en ai fait la démonstration ont tous ce Jupiter-Saturne angulaire c'est-à-dire soit sur l'ascendant soit en Maison 10 vous trouvez chez Giscard chez Mitterrand chez tous les hommes politiques et même les dictateurs il y a juste une différence essentielle c'est l'occupation par le signe et c'est là on voit s'ils sont dictateurs ou par le signe ou s'ils sont démocrates en Capricorne méfions-nous de tout jugement rapide quant à son élection tout le monde était ravi moi le premier mais je vous dis que c'est un thème très intéressant sur la perspective des deux prochaines années et vous verrez qu'il y aura des événements totalement imprévisibles parce que Pluton mettant 250 ans pour faire le tour du Zodiac comme par hasard elle va stationner sur sa conjonction Jupiter-Saturne pendant très longtemps et ça je vous laisse terminer alors nous passons donc Jules César c'est donc ce Jupiter qui constitue la grande force Mapuro-Shayoga 2 et le Soleil 1 ça fait donc 4 points de valorisation la Lune n'est pas valorisée Mars-Saturn non plus il y avait Mercure qui était il y avait Mercure qui était chez lui je crois attendez je me recherche Mercure s'il n'est pas en Vierge non ? c'est ce que je vous dis il est chez lui en Vierge alors oui là il est valorisé c'est à dire qu'il est en même temps exalté pour nous l'exaltation on compte 2 donc ça fait 2, 4, 5 mais comme je le dis pour nous la valorisation d'Obama est plus importante alors vous parliez des j'ai Truman j'ai Mussolini qu'est-ce que j'ai j'ai Hitler Trouman là pareil il y en a le même Hitler on voit des exemples angulaire Hitler Saturne angulaire toujours bien sûr Saturne angulaire soleil exalté en en 7 en 7 oui en bélier tourno enfin sidéral bélier oui 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 parce que je parle je parle toujours sidéral comment est-ce que vous le lisez mieux comme ça ok Hitler Obama Jules César alors Hitler donc ascendant chez moi ascendant balance mais pour nous il y a ascendant balance même dans le zodiac autant sidéral vous aussi je crois qu'il avait un ascendant scorpion chez vous non 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 il commence son ascendant commence en en balance et il finit en scorpion puisque son mars les ancêtres se trouvent en bélier tournoi c'est ça Vénus Mars Soleil en bélier Mercure en bélier donc Mars chez lui un point soleil exalté deux points Saturne qui a ce que nous appelons l'inlevé de débilité puisqu'il est angulaire au au soleil et à toutes les planètes là donc Saturne un point en exil et fait un point un deux trois cinq alors qu'est-ce que j'ai aussi pour Obama je vais demander parce que comme le sujet c'était quand même le couple est-ce que par rapport à sa femme vous voyez des indications parce que j'ai l'impression que sa femme elle est quand même assez oh je ne suis pas du tout de cet avis non je ne suis pas du tout de cet avis sa femme c'est donc là le cancer le maître du cancer c'est la lune elle est exaltée en taureau en taureau c'est admirable ce qui donne souvent la durée des couples le maître de la maison 7 se retrouvant combiné avec la lune et le taureau c'est souvent les couples qui ont tendance à fonctionner sur la durée et sur le temps puisque c'est un peu le taureau et puis quand même en taureau c'est quelque chose de très porteur je pense elle est probablement taureau je ne sais pas elle lui apporte quand même un climat elle apporte une forme de bienfaisance de bonhomie d'écoute c'est vrai qu'il le stabilise la preuve qu'elle lui dit la lune puisque le maître de sa maison 7 est en taureau lui qui dans le point ferme tout le monde l'a dit comme tout chez beaucoup de Lyon c'est un certain d'orgueil même le jour où il a été élu il a dit est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui doute pour lui ce côté Lyon toujours qui le bouffe et c'est sa femme qui a un rôle temporisateur alors c'est elle qui lui dit ne prends pas ça de haut calme-toi calme tes ardeurs donc sinon lui il va restreuter Lyon dominant tribun comme ça et ça c'est vrai son Mars en Lyon ne lui fait pas que ne lui joue pas que des bons que des bons coups et puis malgré tout il y a une petite mégalomanie dans le Jupiter Saturne donc lui c'est vraiment l'image de l'homme avec le Mars en Lyon et sa femme la nuit en gros alors il faudrait voir dans le Zodiac sidéral son Mars va tomber en Lyon tandis dans le tropical enfin dans le Zodiac occidental il est en vierge alors c'est toute la différence entre justement une empreinte de quelqu'un de dominant ou alors une empreinte de quelqu'un de mercurien qui va travailler sur le détail etc et bien si on voit son cursus universitaire et comment il a fonctionné à la fac et comment il a réussi à se faire élire dans cette assemblée harvardienne où il a quand même joué un rôle de chef de leader ce n'est pas là l'empreinte de Mars en Vierge mais plus ça devient Mars en Lyon oui c'est là on peut effectivement et notre lecture sidérale a parfois des comment dire une validité moi je dis qu'elle a une validité certaine quant aux effets quant aux dates mais il peut se faire peut-être la différence peut se résumer au fait de l'intention et des faits oui c'est à dire qu'on peut rapprocher l'intention ce qui est dans notre rêve dans notre fantasmagorie dans notre projection dans l'avenir et dans certaines choses et les faits eux-mêmes donc je pense c'est la différence fondamentale entre les deux alors vous verriez l'intention tropicale et l'effet sidéral au contraire je pense que l'impulsion principale vous voyez on est sur cet exemple il finit par être président avec un aspect dominant on va voir ce qu'il va faire mais en tant que oui alors on est dans l'intention nous et ça se réaliserait dans le tropical ce qui finalement j'allais dire sur le plan technique et intellectuel est assez satisfaisant comme lecture alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ah un tel étonnant du sidéral et ça peut créer en tropical oui c'est vrai que Bill Clinton est un thème assez proche c'est pas la génération bien évidemment mais on voit quand même des similitudes sur les deux thèmes on verra après alors un thème un thème étonnant c'est le thème de Pi XII c'est peut-être l'un des plus beaux thèmes que j'ai je confonds Pi XII et XIII moi Pi XII c'est le pape de la guerre ah d'accord mais c'est ça que je veux savoir celui qui a envoyé beaucoup de oui c'était un voyant alors c'est le plus controversé Pi XII ascendant scorpion chez moi je vous donnerai mais vous devez les avoir ces coordonnées oui je les ai de toute façon j'ai tout ça Jupiter à l'ascendant scorpion Mercure en 3 à Capricorne Mars en 6 chez lui en bélier Vénus exaltée en poisson nous nous tenons un compte énorme des exaltations Saturne en 4 donc le ma brouche à yoga le thème du du grand destin alors Saturne 2 Vénus exaltée 2 Mars 1 et la lune exaltée en taureau en maison 7 donc 2 dimensions de grande 3 dimensions 2 dimensions d'exaltation et un grand yoga 2 4 6 7 ça c'est probablement le plus bel exemple d'horoscope que je puisse avoir alors en maison 5 la sublimation Vénus nœud de la lune et le nœud sud en en vierge ça c'est un horoscope très solide il y a beaucoup à dire évidemment mais sur le plan de la valorisation planétaire c'est sans appel c'est très bien voyant encore certainement en Vénus en poisson dans ces dans ces signes d'eau qui pour nous sont les signes des gens à grande spiritualité Jupiter et Vénus c'est une indication très très forte oui elle indique aussi tous les paramètres secrets de la profession et des choses occultes oui voilà la grande intelligence Mercure Capricorne le côté oserais-je dire réactionnaire mais en tout cas traditionnaliste de ce de ce Saturne Maison 4 mais qui est en verso ça aurait pu il aurait été dans un autre contexte peut-être que ça aurait été différent et alors là nous avons le gars Jacques Essary l'hôtel du grand constructeur de village je pense qu'il y a dû avoir probablement plus de choses à son actif qu'on ne le croit si en tout cas l'horoscope est juste voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment très bien ça donne ça a toujours été pour moi une curiosité de faire le parallèle avec les demeures comme ça mais on retrouve les mêmes effets de toute façon mais oui les 27 demeures avant que j'ai étudié ça je ne suis pas un spécialiste comme vous mais bon je n'y suis intéressé mais j'ai retrouvé des éléments très communs les mécanismes sont les mêmes si vous voulez c'est juste une approche d'une approche différente voilà c'est ça je dirais c'est une autre langue mais on doit traduire le même texte oui absolument la finalité c'est d'arriver au même argument au même jugement au même jugement à essayer de trouver les événements on ne va pas avec la même vague et on retourne de toute façon vous savez c'est le principe de la médecine certains soignent d'une façon d'autre d'une autre façon le tout est réuni par la médecine elle-même le tout c'est le résultat il faut guérir le patient voilà oui vous savez chez les maillots on parle de 17 horloges donc on a perdu des horloges donc ça fait partie d'une des horloges tout le monde parce que de mars 76 et Happy Blues de mars 76 il n'était pas brillant pour le futur